... La somme entre Charleroi et Maubeuge, un pays calme, où la rivière déroule ses méandres. La beauté des paysages paisibles. En remontant son fil splendide, on a peine à imaginer qu'il y a tout juste cent ans, se sont déroulés ici des combats si durs qu'ils ont laissé des traces indélébiles au cœur même de la région et de ses habitants. Cette histoire, celle des batailles de la Sambre, c'est celle que nous allons vous raconter aujourd'hui. J'ai la chance qu'il y a un siècle, mes aïeux n'ont pas eu. J'ai la chance qu'ils soient morts pour moi, pour ma liberté, pour notre liberté à tous. A l'été 1914, le jeu des alliances européennes et la tension qui en découle font que l'assassinat à Sarajevo, du prince héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, mène le continent dans la guerre, en quelques semaines. L'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août, envahit le grand-duché du Luxembourg et lance un ultimatum à la Belgique afin d'y laisser passer ses soldats vers la France. Mais le roi Albert I refuse. Et le 4 août, les troupes allemandes passent la frontière et pénètrent en Belgique via les provinces de Liège et du Luxembourg. Les places fortes de Liège et Namur tombent et les Allemands progressent vers la France qui envoie à son tour ses troupes en Belgique à la rencontre de l'ennemi via les vallées de l'Entre-Sambre et Meuse. Le 21 août Le 21 août Depuis le début du mois, les Allemands n'ont cessé de progresser et sont à présent aux portes de Charleroi. Un premier escadron de cavalerie du 15e régiment de Lussard fait une première incursion dans Charleroi où ils sont accueillis par les tirs du 119e régiment d'infanterie française. Surpris, les Allemands se replient au nord de la ville. 22 août Les Français sont déployés au sud de la Sambre entre Maubeuge et Namur. La Sambre ne semble pas un obstacle bien difficile pour les Allemands. Le bourgmestre Émile Devreux part à la rencontre du général von Barfeld qui commande des troupes qui tiennent la place. Von Barfeld impose au bourgmestre Devreux de payer dans la journée à l'armée allemande une rançon de 10 millions de francs belges ainsi que de lui céder de nombreux avantages en nature comme des véhicules, des armes, du combustible au prétexte que des francs tireurs auraient tiré sous des soldats allemands. Faute de quoi, la ville sera détruite sous le feu des canons ennemis. Cet arrangement est connu sous le nom de traité de Couillet. Devreux réussit à rassembler la somme exigée et épargne ainsi sa ville du feu ennemi qui continue, lui, sa progression vers Montbeuge, au sud. Le 21 août au soir, replié sur Carnière et en Erlu. Dans la nuit, les Français installent deux mitraillus sur les sommets des terres numéro 4 et numéro 6 pour se protéger de l'attaque qu'ils savent imminente. Ils font creuser des tranchées aux fermiers du coin, réquisitionnés. 18h du matin, le 22 août, c'est l'affrontement. Les Allemands descendent vers le sud et on se bat au bois des vallées, au Virenois et au bois de Chèvre-Mont. C'est... L'armée réquisitionne même les chariots des fermiers pour transporter les cadavres vers Piétons. Et la population civile paye elle aussi un lourd tribut. Les Allemands sont en effet chargés d'incendier les habitations. Les habitants n'ont d'autre choix que de fuir. Quatre sont d'ailleurs tués et plusieurs autres déportés en Allemagne. Alors que la guerre n'est pas encore finie, le gouvernement français décide de créer des nécropoles nationales pour y regrouper les tombes de ces combattants morts pour le pays. 400 mètres. Une position considérée comme imprenable. Ça a été mené rondement, je vous assure. J'étais aussi dans mon élément. Je n'aime pas l'inactivité. C'est contraire à mes principes et à cela, jointe la haine que j'ai du Bosch. Vous devinez ce qui devait arriver. On ne demande qu'à recommencer. Tous. L'Allemagne ayant violé la neutralité de la Belgique en forçant le passage sur son territoire en direction de la France, le Royaume-Uni lui déclare la guerre le 4 août. Les Britanniques mettent ainsi en application le traité garantissant la neutralité de la Belgique. Rapidement, ils envoient des troupes sur le continent en soutien des armées françaises qui se déploient tout le long des frontières franco-belges et franco-allemandes. Le samedi 22 août 1914, l'avancée allemande se poursuit vers le sud. Les soldats français du XVIIIe corps essayent de la ralentir en se positionnant au nord de la Sambre. Ils veulent défendre les ponts et ainsi tenter d'enrayer la progression ennemie. L'homme possède quatre ponts, deux routiers et deux ferroviaires. Le bourgmestre du Quen reçoit l'ordre de laisser les rues de la rive gauche éclairées durant la nuit afin de permettre aux Français de mieux repérer l'approche ennemie. La circulation ferroviaire est suspendue car les deux ponts métalliques des chemins de fer sont barricadés avec des wagons que l'on renverse sur la voie. À cette époque, l'express colonie Paris passe par la ligne de la Haute-Sambre qui recoupe la rivière sur de nombreux méandres. Dès la fin des combats locaux, les Allemands entreprendront de dégager les voies car ils ont besoin du chemin de fer pour transporter leur artillerie lourde afin d'établir le siège de Maubeuge. Le dimanche matin, les Allemands sont là. Rapidement, la pression sur les Français s'accentue et en milieu d'après-midi, les Allemands s'infiltrent sur la rive droite forçant les Français à se replier vers le plateau de l'Eux. Malgré la supériorité numérique allemande, l'armée française inflige de lourdes pertes aux camps ennemis. dans la soirée, le corps de cavalerie du général Sordet se retire vers le sud. de secours de secours aux blessés. Dès le lendemain, les hommes du village sont réquisitionnés pour éluber provisoirement les morts. Durant l'occupation, le pouvoir allemand décide d'ériger à l'homme un cimetière militaire qui accueille les soldats des deux camps morts durant les combats. A Lerne, à la mi-journée le 22 août et soutenu par de puissants tirs de barrage de leur artillerie de campagne, les Allemands débauchent de boutroux et monceaux sur cendre sur le plateau de l'Espillette. Les combats sont brèves. Le 23 août au matin, les Allemands sortent des bois bourgons le nord du village et déferlent sur les positions françaises tenues par le 49e régiment. A midi, le nord du village est à peine entre leurs mains. Les Français se replient et préparent une contre-offensive soutenue par de violents tirs d'artillerie. La bataille fait rage et les Français semblent reprendre le dessus. Mais vers 18h, alors que les renforts ne cessent d'arriver de Charleroi, les Allemands encerclent la troupe française via Marbella-Tour et la ferme de Beaudribut. Près de 1 000 soldats sont morts et plus de 2 000 blessés ou disparus. Les moissons sont détruites, les arbres abattus pour faciliter les tirs, les champs ravagés par le passage des engins sur eau et les tranchées et les tirs. En 1914, la Belgique importe plus de 75% de denrées alimentaires. L'invasion allemande et le blocus installé par la Royal Navy britannique au printemps 1915 interrompent le commerce. Cela engendre une crise économique et une importante pénurie. pour faire face à cette urgence alimentaire, le bourgomestre de Bruxelles Adolphe Max, l'industriel Ernest Solvet et l'homme d'affaires Émile Francky fondent le premier comité national de secours et d'alimentation qui s'étend rapidement à toute la Belgique. En parallèle, la Commission for Relief in Belgium est chargée du ravitaillement en Belgique et dans le nord de la France. Cette organisation internationale à prédominance américaine est dirigée par trois ambassadeurs de pays neutres les USA, l'Espagne et les Pays-Bas. Diverses formes d'aide apparaissent comme des arrivées de vêtements, de pain, de chaussures, de viande ou de pétrole. Les emplois ont été l'aube la place forte de Montbeuge est bombardée notamment par des pièces d'artillerie de type Grosse Bertha, des canons pouvant envoyer des obus de 420 millimètres pesant 800 kilos après le 10 kilomètres. Les forts tombent les uns après les autres. Le 7 septembre, le général Fournier annonce la reddition des Français. 32 000 d'entre eux sont faits prisonniers par les Allemands. Le siège aura duré deux semaines et fait plus de 3 000 morts dans les deux camps.